Célèbre d'un bout à l'autre de la planète, on ne présente plus la marque Charque. Pourtant, certains ignorent encore qu'elle est tout ce qu'il y a de plus française, puisqu'installée du côté de Marseille depuis sa création en 1986. Une histoire qui a démarré par pure passion, comme nous l'explique Vincent Béton, directeur commercial de Charque. La marque est née de passionnés de moto, les deux frères testons André et Robert, les fondateurs de la marque, et avec un troisième cofondateur qui était Raymond Roche, le premier champion du monde pour Charque. Donc ça nous a permis ensuite d'avoir une visibilité internationale au niveau de la compétition. Et puis après, ça n'a fait que s'enchaîner avec Carl Fogarty, ou ensuite Alex Barros, Olivier Jacques, et maintenant, plus récemment, forcément, notre ami Jorge Lorenzo et bien entendu notre double champion du monde français qu'on va pouvoir rencontrer bientôt, Johan Zarco. Le siège social de Marseille concentre donc le service commercial et marketing, le département compétition, le bureau de recherche et de développement et le service logistique, qui se charge lui d'expédier plus de 300 000 casques par an, auxquels que 5000 points de vente répartis sur 60 pays. Confidentialité oblige, impossible de jeter un œil à la gamme 2018. Mais nous avons tout de même pu en apprendre beaucoup sur le développement des casques Charque. Des explications données par Benoît Lavite, d'abord designer pour la marque et aujourd'hui directeur marketing. Sachez ainsi que chaque modèle est conçu de l'intérieur vers l'extérieur. Au départ, on détermine à l'aide de différents outils le maintien sur la tête, le champ de vision et l'épaisseur des éléments qui viendront protéger la tête du conducteur. Vient ensuite le travail sur les aérations afin de rafraîchir au mieux le pilote, avant d'attaquer l'étape suivante, l'extérieur du casque. Il y a d'abord un énorme travail effectué sur l'aérodynamisme, grâce aux de nombreuses simulations en soufflerie numérique, afin de maîtriser les flux d'air et réduire les turbulences. Aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est seulement après qu'intervient la partie design, qui a donc la lourde tâche de lier tous les précédents éléments et faire perdurer l'identité visuelle de la marque, composante essentielle de son ADN. Ce travail conjoint entre design et aérodynamique a ainsi souvent abouti à des détails visuels marquants, à l'image des ailerons du Spartan et surtout du spoiler double lame du très sportif Racer Pro. Cette méthode s'est même particulièrement faite remarquer en 2016, lorsque cette intégrale a connu une évolution spécialement destinée aux pilotes évoluant en MotoGP. Développée pendant près d'un an, cette version se différencie par son gigantesque aileron qui a pour but de limiter la résistance à l'air en le faisant glisser jusque sur la bosse de la combinaison du pilote. Réalisé à l'aide d'une imprimante 3D puis collée sur la coque, cet appendice ne nuit pas non plus à la sécurité puisqu'il est conçu pour casser à l'impact. Inauguré par Roreo Lorenzo, il est aujourd'hui utilisé par tous les autres pilotes chars en MotoGP comme Scott Riding et surtout le français Johan Zarco avec qui nous avons eu la chance de pouvoir parler de ce casque. Donc on va dire c'est le même que celui d'à côté qui a été évolué en 2011 mais là c'est pour vraiment l'étude aérodynamique aller chercher l'ultra performance sur les grands prix. Mais pas non plus gênant pour le pilote, je m'attendais à ce que ça soit plus lourd parce qu'on sent qu'il est un peu plus lourd au vu de cette pièce rajoutée mais en fait ça se sent pas sur la tête et si ça fait aller plus vite tant mieux. Une chose est sûre, son début de saison Tony Truant en catégorie reine n'a pas fini de faire rayonner Shark au niveau mondial. Mais pour séduire le grand public, la marque française peut surtout compter sur sa gamme de casques aussi complète que sûre et innovante. Alors en attendant de vous faire découvrir prochainement les futurs modèles, un grand merci à Shark pour nous avoir ouvert ses portes et à vous pour votre fidélité. Si ce reportage vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et pour d'autres vidéos sur l'univers du casque, abonnez-vous à notre chaîne centrale du casque.